Il y a trois ans, je revenais de Bruxelles en train avec l'éditeur de mon mari qui s'appelle Maurice Hollander et nous avons donc fait le voyage de la gare du Midi à Bruxelles jusqu'à la gare du Nord à Paris. Et à un moment donné, Maurice Hollander m'a dit où avez-vous passé la guerre ? Alors j'ai commencé à lui raconter cette singulière aventure qui m'était arrivée à l'âge de 13 ans, puisque j'avais 13 ans en 1939. Je lui ai expliqué que mon père nous avait entraîné ma mère, mon frère et moi en Allemagne parce qu'il avait signé un contrat de deux ans avec une firme allemande qui voulait ses services comme ingénieur conseil. Donc nous avons passé toute la guerre en Allemagne. Et bien sûr, ça ne s'est pas du tout déroulé comme mon père l'avait prévu. Il pensait que nous allions, nous, mon frère et moi, apprendre l'allemand, que ça serait très très bon pour notre éducation. Et mon Dieu, que lui et ma mère passerait deux ans là-bas, voilà, et puis qu'ensuite on reviendrait en France. Et puis il y a eu la guerre. Mon père a été, mon père qui était belge, a été mis en prison le 10 mai 40, parce que du jour au lendemain, il était devenu un ennemi quand les Allemands ont envahi la Belgique. Et ma mère s'est trouvée sans argent, avec deux enfants à Düsseldorf. Et il a fallu qu'elle gagne sa vie. Enfin, on a eu beaucoup d'aventures pendant cette période et beaucoup d'inquiétudes parce qu'en plus d'avoir un père en prison, il y avait les bombardements des Anglais. Et puis ensuite, il y a eu de plus en plus de bombardements. Et ma mère était juive et nous avions très peur qu'un jour, quelqu'un la dénonce. En Allemagne, personne ne nous connaissait, mais comme la France était envahie, il y aurait pu y avoir des dénonciations venant de France. Enfin bref, nous avons passé une guerre, disons pour le moins houleuse. Et voilà. Maintenant, vous pouvez vous demander, ou on peut se demander, pourquoi j'ai mis si longtemps à écrire ces souvenirs. Quand je suis revenue en France, le 8 mai 1945, eh bien, toutes ces histoires de mon séjour en Allemagne me trottaient dans la tête et j'aurais eu envie d'en parler aux uns et aux autres, même d'écrire mes souvenirs. Or, je me suis aperçue à l'époque que dès que je parlais de ce séjour en Allemagne, les gens ne voulaient pas m'écouter. Ils en avaient assez d'entendre des récits de guerre, des récits de prisonniers. Ils voulaient tourner la page et donc je me rendais compte qu'il ne fallait pas en parler. Il était donc encore moins question d'écrire. Et c'est seulement il y a une vingtaine d'années quand mon mari et moi, nous avons été vraiment très vieux. Moi, j'avais presque 70 ans et mon mari avait 17 ans de plus que moi. Je me suis dit, maintenant, il faut faire de l'ordre dans tous nos souvenirs parce qu'un de ces quatre matins, les enfants vont se trouver avec des documents, avec des histoires qui n'auront pas grand sens pour eux. Il faut mettre de l'ordre là-dedans et laisser les choses qu'elles soient compréhensibles pour les enfants. Alors, j'ai commencé par m'occuper des négatifs que mon mari avait rapportés du Brésil. Il avait rapporté 3000 photos du Brésil qui étaient des tout petits négatifs et qui n'étaient pas référencées. Et je me disais, c'est un trésor qui ne vaut rien si on ne me dit pas ce que c'est. Alors, j'ai eu une période avec du temps de libre parce que j'étais directrice d'une collection chez un éditeur et l'éditeur a fait faillite. Donc, je me suis trouvée avec du temps et j'ai commencé par m'occuper des photos de mon mari. Donc, j'ai agrandi 3000 photos et puis ensuite, j'ai obtenu lui qui l'est légende. Donc, j'avais fait une partie du travail. Et l'autre partie du travail, enfin, que je me considérais devoir à la postérité, c'était d'écrire mes années de guerre en Allemagne parce que je trouvais qu'il fallait témoigner sur ces six années, que j'avais été dans une position, enfin, je ne connaissais personne d'autre que notre famille qui avait vécu une pareille situation. Non pas qu'elle fût plus dramatique qu'une autre, ce n'est pas du tout ça, mais elle était vraiment singulière. Donc, je me suis dit, il faut écrire. Et là, j'ai écrit La guerre en Allemagne, je l'ai écrit il y a donc une vingtaine d'années. Mais pour moi, c'était un document. Et puis, j'ai laissé ça de côté. Et quand je suis revenue de Bruxelles avec Maurice Hollander, et que nous sommes arrivés à la gare du Nord, il m'a dit, vous écrivez tout ce que vous venez de me raconter et je le publie. Alors, ça, j'ai trouvé extraordinaire qu'il veuille absolument. Il m'a dit, je suis sûre que ça intéressera beaucoup de monde. Vous voyez, les temps ont énormément changé. Entre 1945 et 2010, ça fait quand même 65 ans. Eh bien, les temps changent énormément et les mentalités changent. Parce que voilà un homme qui était beaucoup plus, qui est beaucoup plus jeune que moi, il trouvait ça très intéressant. Donc, il m'a dit, je vous fais même un contrat tout de suite. Et moi, je lui ai dit, on ne vend pas la peau de l'ours. Bon. Mais ensuite, il a insisté. Pendant trois ans, il m'a régulièrement téléphoné, demandé que j'écrive. Donc, j'ai fini l'an dernier par écrire. C'est un petit livre. Et puis, comme c'était pour un public général et que ce n'était pas… Enfin, on ne voulait pas le publier comme un rapport. J'ai ajouté ce qui s'est passé ensuite, mon retour en France. Et puis ensuite, un assez long séjour aux États-Unis. Et puis, mon retour final en France et je rencontre mon mari. Donc, j'ai rajouté un peu à la guerre. Voilà. C'est ça, mon livre. En remettant mon manuscrit l'an dernier, je me suis posé la question, est-ce que j'ai raison de publier ? Est-ce qu'il faut publier ? Je savais qu'il fallait écrire pour que le document reste. Mais fallait-il le publier ? Alors, je n'étais pas sûre du tout. Et je peux vous dire que mes enfants m'ont dit qu'ils désapprouvaient plus tôt que j'ai publié. Voilà, ça, ce sont mes enfants, mes proches. Moi-même, je n'aurai de réponse que d'ici trois ou quatre mois quand je saurais vraiment comment le public a reçu ce livre. Pour le moment, enfin, pour le moment, disons, j'ai reçu une quantité de lettres très, très favorables à la publication, disons. Mais enfin, je ne serai vraiment sûre que d'ici quelques mois. J'ai reçu une quantité de lettres très, 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 très. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.